On nous a toujours dit que l'homme hante son cuquistador et son pénis. Entre les testicules et le cuquistador, il y a un trait. Il paraît que c'est le trait le plus sensible de l'homme. Est-ce que c'est vrai ? Quand les enfants sont bébés, quand l'enfant est constipé, c'est là-bas qu'on pousse pour que l'enfant puisse bien aller à la selle. Donc, je ne comprends pas. Excusez-moi, je veux savoir c'est quoi le cuquistador. Le cuquistador, c'est l'anus. L'anus, c'est ça qu'est le cuquistador dans le dictionnaire des femmes d'ici. Elle veut dire qu'entre l'anus et le pénis, il y a un trait au milieu. Je vais vous dire que la partie la plus sensible du pénis, c'est le gland. Au bout là. Justement pour la deuxième question, mon mari a une maladie. Il est malade. Gidia, il est malade. Souvent, tu es là comme ça, et puis Gombo sort là-bas. Sur le bout, il va faire quoi ? Quand il est qu'un, il est en néation, il va faire quoi ? J'ai dit, hé bébé, ça c'est une maladie, tu as eu comme ça ? Tu vas partir à l'hôpital. Ce liquide qui sort là. Ça reste sur son habit souvent, mais quand il porte ses shorts, il s'est malade. Quand c'est blanc, tu vois, ça fait rond comme ça dessus. Non, ce n'est pas une maladie. C'est normal. C'est comme une femme, quand elle est excitée, elle mouille. Donc c'est pareil, l'homme aussi, ce sont les premières sécrétions, les préliminaires qui proviennent des organes génitaux internes, notamment au niveau des vésicules séminaires. C'est ce qui sort. C'est les premières sécrétions. Donc c'est le bon si vous dites que... C'est bon pour la santé ou pas ? Bien sûr, c'est normal. On peut avaler ? Bon. Mais monsieur, c'est comme il était grave. Alors oui. Docteur, vous savez, il y a beaucoup de polémiques sur la durée des rapports sexuels pour un homme. Un homme qui dit qu'il fait 20-30 minutes, il se dit que c'est un homme puissant. Il y en a d'autres qui disent scientifiquement qu'un bon rapport d'un homme, c'est 5 minutes, 10 minutes. Donc pour vous, en réalité, dites-nous clairement, quelle est la vraie durée d'un rapport sexuel pour un homme ? Bon, en moyenne, en général, 3 minutes, je pense que c'est... Oui, c'est pas ça. Mais c'est bon, 3 minutes. Ça dépend, ça dépend. Démarrez-moi, je n'ai pas compris ce que... Pourquoi est-ce qu'il fait 10-30 minutes ? Oui, mais après, ça dépend. Ça dépend, je veux dire que si votre partenaire sexuel, elle est satisfaite au bout de 3 minutes, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça le problème. Parce que l'objectif, c'est un plaisir qui est partagé, en fait. Il faut que l'air, ça soit de façon réciproque. D'accord. Si elle ressent le plaisir à 3 minutes, mais tant mieux. D'accord. Pourquoi vous la faites 10-30 minutes ? Je ne sais même pas. Et le fait de durer longtemps, ça... Ça n'a pas séché. Elle va sécher, vous allez entraîner donc des micrélosions à l'intérieur du vagin. Quoi ? Elle a mal et tout ça. Moi, je n'ai jamais séché depuis... C'est pas des dames qui sèchent au bout de 10-15 minutes, elles sèchent à son maximum. Non, mais docteur a raison. Et puis, tu veux faire mal, en fait. Non, mais on n'a pas non plus dire que ça doit s'étendre sur 15-20 minutes. Mais 3 minutes, gars, ça commence là. Les hommes, ils sont là. 3 minutes, si elle est satisfaite, qu'il n'y a pas de problème. 3 minutes, chacun dit 3 minutes, c'est 3 minutes de pénétration. Voilà, hormis les préliminaires qui peuvent durer. Hormis les préliminaires, oui. Et puis, ça finit. Jusqu'à l'éjaculation. Mais non, c'est à quoi ça que vous avez fait pour moi, alors ? Ah non ! Jusqu'à l'éjaculation.